Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality, je vous propose un format un peu différent parce que j'accueille Antonin, passionné de réalité virtuelle. Salut Antonin ! Salut ! Et pour cette première vidéo, Antonin, tu nous as sélectionné le meilleur, le meilleur du meilleur, top 5 des meilleurs jeux sur le MetaQuest. On commence par le premier Antonin ? Le premier, j'ai sélectionné BitCyber qui est donc un jeu culte pour la réalité virtuelle quand on débute là-dessus. Donc BitCyber, c'est tout simplement un jeu où on découpe du coup des cubes au sabre laser, du coup au rythme de la musique. Ce jeu, j'ai énormément adoré, j'ai joué dès mes premières heures en utilisation du casque VR. J'ai pu beaucoup aussi trébucher de mes propres pieds parce que j'ai voulu faire un peu trop le Jedi, mais ça a été une belle aventure pour moi sur ce jeu, j'ai adoré en tout cas. Moi aussi j'adore, ça détend beaucoup et puis pour découvrir la VR, le maniement des manettes, etc., c'est génial. Alors en deuxième jeu ? En deuxième jeu, j'ai sélectionné Superhot en deuxième jeu. Superhot, du coup, c'est un jeu de tir à la première personne où du coup le temps s'écoule seulement lorsqu'on bouge, lorsqu'on bouge en pleine partie. Donc on doit esquiver les balles, tirer sur les ennemis qui nous tirent dessus. Mais la particularité, c'est que du coup, si on ne bouge pas, il ne bouge pas, si on bouge, il bouge. Et ça, c'est du coup un jeu qui se base donc sur le temps, sur le tempo. Et au début, les gens, pareil, ont du mal à comprendre que plus tu bouges lentement, puis ils bougent lentement, on comprend après le gameplay. C'est beaucoup de logique, c'est surtout ça. Et non, mais c'est vrai qu'on peut créer au final des séquences très épiques. On comprend enfin la logique du jeu, tout simplement. Ensuite, en troisième ? En troisième, j'ai donc choisi « I expect you to die », du coup, qui est un jeu de type escape game, à la James Bond un peu, où on doit résoudre des énigmes et des pièges à éviter. C'est ça, c'est un escape game en réalité virtuelle, où il faut attraper des objets, interagir, ouvrir des portes. La première expérience, c'est dans une voiture, qui est dans un avion, on doit sortir la voiture de l'avion. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect rétro du jeu. C'est clair que j'ai beaucoup aimé, déjà, le style un peu rétro, vintage. Et puis, bien sûr, l'univers un peu James Bond, bien sûr. Ce que j'ai surtout aimé, ce que j'aime bien, moi, c'est les casse-têtes en général. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le top 3. Parce que, tout simplement, c'est un peu mon type de jeu favori. Donc, vraiment, en effet, un très bon jeu. Quatrième ? À quatrième, du coup, moi qui suis fan de jeux d'horreur, aussi, j'ai donc choisi Resident Evil 4, qui, du coup, ont sorti ce jeu qui est de base sur console et PC, qui l'ont ensuite sorti en réalité virtuelle. Du coup, c'est un jeu d'horreur où il faut tuer des zombies, tout simplement. Il y a aussi des énigmes à résoudre, bien sûr. C'est une histoire très complète qui peut durer plusieurs heures. Donc, accrochez-vous si vous êtes assez sensible aux jeux d'horreur. Ça risque d'être long, mais l'histoire est bien écrite, ce que j'ai adoré. L'immersion, elle est intense. Voilà. Donc, je recommande vachement ce jeu pour ceux qui sont fans de jeux d'horreur, surtout en réalité virtuelle. Ça, c'est très immersif, effectivement. Oui, j'ai testé également. C'est vrai qu'il ne faut pas être trop tout seul le soir. On peut arriver à flipper un petit peu à l'intérieur. Ça crée une ambiance un peu, en effet, film d'horreur. En tout cas, j'ai adoré personnellement. J'aime bien me faire peur. J'aime bien l'adrénaline en général. C'est un jeu que je conseille pour ceux qui recherchent ce côté-là. OK. Et on passe au dernier. Pour le dernier, du coup, j'ai choisi le célèbre jeu qui a fait un buzz énorme côté YouTuber, côté réalité virtuelle, qui a fait un bond aussi. C'est donc Job Simulator. Du coup, on incarne, on est un humain dans un monde de robots. Et tout simplement, on peut choisir notre métier sur Job Simulator. Donc, soit un employé de bureau, un chef cuisinier, etc. Enfin, des métiers dans le choix que vous voulez. Et donc, c'est très divertissant. Ça apprend le métier que vous voulez faire, mais d'une façon un peu plus humoristique. Ce n'est pas prise de tête, bien sûr. Donc, vous pouvez passer des bonnes heures dessus sans vous lasser. Il y a beaucoup de cas par cas. C'est très intéressant à jouer. C'est surtout très, très centré sur tout ce qui est humour. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime bien rigoler, je vous conseille de jouer à Job Simulator. Et Antonin, est-ce que tu peux donner le classement de tes jeux préférés qu'on a listés aujourd'hui ? Étant donné que je préfère, bien sûr, tout ce qui est casse-tête, je mettrai Accept You To Die en premier. C'est tellement. Pour en deuxième, je mettrai du coup Resident Evil 4, car je suis quelqu'un qui adore les jeux d'horreur. Donc, j'ai donc pris bien sur celui-là. Je suis fan de cette franchise aussi, donc ça m'a fait du bien de retrouver cette immersion-là encore mieux dans la réalité virtuelle. Ensuite, bien sûr, Job Simulator. Je ne m'enlâche pas du tout de ce jeu. Je peux y recommencer plusieurs fois sans me lasser. Et vu que je suis quelqu'un qui adore l'humour, je joue beaucoup à ce genre de jeu. Ensuite, Beat Saber, car j'aime bien, bien sûr, tout ce qui est dans le rythme de la musique. Je suis quelqu'un qui coûte beaucoup de musique, donc ce genre de jeu m'intéresse également beaucoup. Et pour finir, Super Hot. Donc, ça reste quand même un jeu que je privilégie pour ceux qui sont débutants dans la VR. Ça peut vous permettre d'adopter les bons réflexes et bien sûr de comprendre un peu la logique de comment marche le casque, comment marche le temps, etc. Donc, je vous le conseille vivement. Pour moi, si je dois aussi donner un top 5 rapide, je mettrais en 1 également I Expect You To Die. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et très ludique. Ensuite, Beat Saber, c'est un jeu que je joue assez régulièrement. Resident Evil, pour se détendre avec en tuant des zombies. Et je mettrais Super Hot et en dernier, Job Simulator, où là, je joue des fois un peu moins. Ça fait longtemps, je n'ai pas joué non plus. On voulait vous présenter les jeux indispensables qu'on a bien aimés sur MetaQuest. Alors, ces jeux sont payants. Vous pouvez aller voir dans la description, vous aurez la liste des différents jeux. On mettra les prix. Il faut regarder, des fois, vous avez des codes promos sur les différents jeux. Il ne faut pas hésiter à attendre et mettre ça en liste d'envie pour voir après les promos. À la prochaine, Antonin. À la prochaine. On va se donner rendez-vous pour d'autres tests sur des thématiques. En tout cas, si vous avez des suggestions de tests pour Antonin, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. On pourra tester tout ça pour vous et vous donner les conseils et nos avis sur ces jeux. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Et bon jeu VR à tous. Ciao. Ciao.